Musique Le thème de ce roman, le thème principal, c'est comment passer de la lumière à l'ombre, comment quand on a été une star, une vedette, ce qui est le cas de mon héros, qui a été une vedette, un pilote de F1 très talentueux, comment il peut assumer après de se retrouver monsieur tout le monde ? Alors ça c'était le thème principal que je voulais développer, et surtout comment ces enfants, qui sont des adultes au moment où le livre démarre, vont arriver à prendre cette succession très difficile. Je pense à tous ces gens qui ont monté une affaire par exemple, qui se sont battus pour monter une petite affaire dans n'importe quel domaine, et qui ont tellement envie de la transmettre à des enfants qui ne sont pas du tout intéressés par la chose et qui vont aller vivre une toute autre vie. Et voilà, cette impression de se dire, on a fait tout ça pour rien, c'est un peu désespérant. Je pense que l'héritage, ça concerne tout le monde, parce que l'héritage c'est pas seulement hériter d'argent ou hériter d'une maison, de biens immobiliers. L'héritage c'est ce que vous transmettent les parents. C'est aussi une échelle de valeurs, c'est aussi une manière de vivre. Et ça, moi en tant qu'auteur, j'aime bien le développer dans mes livres, parce que c'est un champ infini qui a inspiré nombre d'écrivains. C'est assez facile pour moi de trouver l'inspiration. J'ai par chance, merci, merci mon Dieu, pas le vertige de la page blanche. Tout est pour moi un détonateur, une étincelle pour écrire un livre. J'écoute les conversations, je peux aller dans les bistrots, écouter les conversations de frontières inlassablement. Je suis abonné à beaucoup de magazines, je suis entourée grâce à mes filles qui sont des trentenaires, je suis entourée de jeunes, je les écoute. Et à un moment ou à un autre, hop, il y a le petit déclic qui fait que je me dis, ah ça, ça ferait une belle histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada